bonjour à toutes et à tous donc effectivement j'ai le plaisir d'ouvrir cette table ronde qui dont le sujet l'immobilier sanitaire et médico-social face à l'incertitude qu'elle arbitrage avec l'honneur d'accueillir bénédicte boulogne fanny serrez stéphane bajdas et eric delcro je remercie également pour leur participation filmée jean paul ségade bruno rossetti et patrick essat alors vous aurez la possibilité tout au long de la table ronde de poser des questions dans le chat nous avons à l'issue de cette table ronde un échange avec les participants et où les questions réponses pourront être apportées alors sur le sujet qui nous intéresse la crise sanitaire telle que nous l'avons vécu a été d'une certaine manière un facteur d'accélération de transformation qui était déjà sous jacente au sein des organisations des établissements sanitaires et des structures médico-sociales elle a mis en tension un système qui est sorti en quelque sorte de son carcan pour inventer des solutions le jour le jour mutualiser des ressources avec agilité et trouver des solutions au sein de ces territoires les questions que l'on peut s'opposer pour les avenir à venir c'est de se réinterroger sur la manière dont les établissements sanitaires et les structures médico-sociales vont devoir évoluer pour absorber au long cours les crises à venir qu'elles soient climatiques ou qu'elles soient sanitaires et d'intégrer les leçons des crises passées des crises passées dans l'organisation de leurs structures et la conception des bâtiments alors finalement c'est comment concilier le temps long de l'immobilier et celui beaucoup plus rapide des changements auxquels doivent faire face les établissements alors je vous propose d'écouter Jean-Paul Seguiat ancien directeur de CHU et président du CRAPS le centre de recherche et d'analyse sur la protection sociale à qui nous avons demandé quelles leçons tirées de la crise sanitaire sur la question de fonds que vous posez je pense qu'il y a trois éléments qu'il faut retenir le premier c'est et c'est un danger pour la france l'absence de recherche en matière d'investissement de rupture ou d'innovation de rupture le CRAPS va sortir prochainement un livre sur les acteurs de la recherche et un des thèmes qui apparaît quand on interroge 40 acteurs de la recherche c'est on ne fait pas assez attention à l'innovation de rupture ce qui fait que la france se retrouve aujourd'hui en retard dans la fabrication de vaccins la deuxième aspect c'est les territoires de santé l'hôpital tout seul n'a pas de sens l'hôpital se conçoit dans un réseau dans une chaîne mais dans un réseau dans lequel le médico-social le social et le sanitaire participent et la troisième c'est la fin de la séparation entre le public et le privé entre libéral la santé est une oeuvre collective elle ne peut pas être une affaire d'optimum d'un agent économique donné quelle que soit la compétence et je parle en tant que ancien directeur de l'hôpital la compétence de l'hôpital ne suffit pas il faut la compétence d'articulation des acteurs entre le premier frein il est traditionnel à la france c'est de d'ajouter dans le haut terme de l'égalité le terme de la légalité alors je m'explique pour ce jeu de mots on a voulu croire qu'en respectant les textes on devenait égaux en la crise nous a montré que pour plus d'équité ou d'égalité réelle il fallait libérer un peu plus d'initiatives et je pense que l'une des leçons de cette crise va nécessiter de revoir notre articulation notamment entre le niveau local et le niveau j'ai à dire ministériel national est ce que c'est la fin de l'état jacobin je n'y crois pas trop mais c'est parce que l'état jacobin peut être aussi déconcentré mais c'est une meilleure prise en compte de la décentralisation et de l'autonomie autonomie qui concerne pas le lien entre l'hôpital et l'état mais au sein même de l'hôpital la question je pose à mes amis hospitaliers pourquoi on n'a pas mis en place et département pourquoi on n'a pas mis en place la contractualisation interne dans les hôpitaux c'est une question qui nous touche nous et je pense que la crise va nous obliger à revoir un peu notre articulation parce qu'on avait tendance à se protéger en disant respectant les textes on rend les gens égaux non parfois en respectant les textes ont fait qu'à saint-flour on a les mêmes contraintes car argenteuil c'est pas vrai quand on est auvergnat on n'a pas les mêmes règles n'a pas les mêmes fonctionnements et heureusement d'ailleurs parce que c'est ce qui fait la diversité et une formule que j'aime bien qui est de dire qu'il faut essayer de pas de marier l'unité la pluralité alors il ya un auvergnat que vous connaissez de nom qui s'appelle pascal qui disait que dans tout ce qui est unité tyrannie et tout ce qui est pluralité désordre mais il va falloir qu'on arrive à comprendre et appréhender à travers la protection sociale comment à partir d'un socle unique de protection sociale et c'est peut-être la réflexion du craps qui est actuellement en cours on peut avoir et travailler sur la pluralité des situations locales parce qu'on n'est pas tous fait pareil heureusement d'ailleurs en somme monsieur ségan nous donne à voir que l'on s'oriente vers une prise en charge d'un territoire de santé où l'hôpital seul n'a pas de sens où l'articulation des acteurs du territoire permet au secteur sanitaire médico-social et social de travailler en étroite collaboration et où la prise en compte de la pluralité des territoires permettrait de libérer les initiatives bénédicte bologne en tant que directrice du patrimoine et de l'immobilier à apf france handicap qu'est ce que la crise a mis en exergue dans vos structures en termes de mutualisation des ressources et de coopération alors bonjour à tous alors ce que je peux vous dire c'est que apf france handicap comme ailleurs la crise qu'elle soit sanitaire climatique voire économique est un facteur essentiel d'accélération de réflexion qui sont déjà un peu amorcées en termes de coopération c'est grâce à ces crises et que nous arrivons à bousculer nos fameuses habitudes bien chères à nous français et très et et permettre aux hommes et aux organisations de devenir ou en tout cas de montrer leur capacité à être résilients et à être agiles bref à déployer des organisations qui sont intelligentes nous à apf france handicap ce que nous avons pu constater c'est que nous avions des questions qui revenaient sans cesse dans nos établissements et qui touchaient à la force et à la fragilité de nos de nos ressources humaines à la nécessité de sécuriser nos approvisionnements à la capacité de nos bâtiments à accueillir le public dans des manières de manière différente et de d'être en capacité de traduire auprès de nos responsables d'établissements tout un jargon juridique technique permettant d'absorber en tout cas toutes les préconisations liées à la crise et puis une nécessité très importante de partager les expériences entre nous dans dans nos établissements et puis un peu plus tard à l'extérieur de nos établissements effectivement dans tous ces domaines on a d'abord cherché des réponses en interne au sein de nos propres organisations on réfléchissait déjà en forme de pôle c'est à dire que en maillage territorial en essayant de travailler autour des parcours et cette réflexion elle a été poussée et elle nous a poussé à regarder aussi les solutions à l'extérieur de notre organisation dans une relation gagnant gagnant et effectivement encore une fois si on avait la capacité de soutenir nos équipes RH en mutualisant nos ressources dans le cadre des pôles on a aussi interrogé l'extérieur la médecine de ville d'autres associations mais d'autres personnes bien plus éloignées c'est à dire nos bénévoles qui ont pris part aussi à cette difficulté de la crise sanitaire on est allé voir nos collègues d'autres associations les collectivités territoriales ont été très présentes et donc on s'est rendu compte que la solution on ne la trouvait pas uniquement en interne et d'ailleurs j'en veux pour preuve que nous avons commencé par fermer certains de nos établissements pendant la première vague pour les ouvrir finalement très rapidement à la demande du territoire il y avait des besoins de répondre à l'urgence il y avait besoin de répondre au répit par rapport à certaines décompensations et donc effectivement on a réouvert des structures en mobilisant un territoire en mobilisant pas forcément des ressources d'APF France handicap mais des ressources collectives du territoire pour pouvoir aboutir à cette prise en charge on a travaillé aussi différents secteurs on a travaillé la mobilité de personnel en organisant des ramassages tout simplement de 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 professionnels sur le même territoire pour qu'ils puissent se déplacer en sécurité on a été capable de mobiliser en interne notre réseau APF entreprise qui a modifié un certain nombre de ses prestations modifié certains sites pour pouvoir répondre à des demandes pressantes par exemple de deux pays on a créé nos propres masques mais donc du coup on les a diffusés dans le réseau associatif et puis finalement on les a diffusés au niveau d'éducation nationale et donc on a pu effectivement répondre à un besoin local par rapport enfin local et national avec une capacité de diffuser ces masques à l'intérieur de du territoire français et nous avons aussi mobilisé un certain nombre de nos usagers les familles les bénévoles comme je les dis tant en interne que qu'en externe et on s'est rendu compte que grâce à cette extraordinaire mobilisation de tous ces acteurs nous avons en complémentarité nous avons réussi à passer le cap mais je dirais parce qu'il y a un mais c'est que nous avons travaillé dans l'urgence et tout le travail aujourd'hui d'APF France handicap mais je pense que c'est le la volonté de l'ensemble des acteurs du territoire c'est de se dire il faut pas qu'on donne il faut pas qu'on ne traite ça que dans l'urgence il faut qu'on trouve des solutions pérennes et donc des liens se sont tissés des réflexions sont en train d'être menées sur des partages de locaux sur des lieux d'accueil collectif dans lesquels un usager pourrait trouver effectivement différentes réponses et j'en veux pour preuve des centres de ressources collectifs qui sont en train effectivement de commencer à voir le jour en tout cas qui sont en train d'être travaillé les schémas immobiliers le schéma directeur immobilier d'APF France handicap est en train d'être travaillé sur un territoire au regard du maillage territorial et donc tout ça dans notre dynamique nous de création de pôle dans lequel là aussi il y a une dynamique de complémentarité et donc outre notre cahier des charges de construction qui a évidemment qui doit évidemment être travaillé et qui est retravaillé par rapport à cette réponse à la crise nous avons aussi travaillé la question du maillage entre les hommes et notre absolue nécessité de connaître les acteurs du territoire merci beaucoup Stéphane Bajdas vous êtes responsable de la cellule investissement immobilier à l'ARS il de France finalement est-ce que vos attentes en termes d'instruction des projets immobiliers et sanitaires ne vont pas changer de périmètre mais bonjour à tous donc le périmètre d'instruction a bien sûr à changer on était initialement un territoire un périmètre qui était site multi site activité mco il devient demain donc aujourd'hui maintenant périmètre territoire à toute activité sanitaire et médico sociale idéalement les prérequis sont un projet médical de territoire avec un volet innovation technologique et médical de disposer également d'un système d'information avec un vrai volet numérique également d'avoir une réflexion sur la transition écologique notamment les changements de pratique et d'avoir un projet logistique de territoire aussi le schéma directeur immobilier devient le schéma directeur immobilier de territoire et le schéma directeur immobilier foncier du territoire le sdift pour les activités sanitaires médicaux sociales également ville hôpital il est établi sur l'organisation de soins d'un capacitaire d'un dimensionnement capacitaire et d'un plateau technique cible et aussi en tenant compte des décessions foncières ce sdite sera confronté également aux projets urbains des collectivités territoriales et des projets de santé de la ville faudra pas également oublier deux autres volets d'instruction c'est la réflexion bâtimentaire sur notamment là je fais un rappel par rapport à la loi élan donc c'est la conservation des bâtiments existants ce qu'on doit les conserver ou pas avec les maîtrises des conservations énergétiques et également d'intégrer un peu plus la sûreté bâtimentaire donc la sûreté protection des sites des bâtiments et du personnel ce sdif devra ainsi permettre de traduire une vision à très long terme de l'organisation territoriale au format ght sanitaire médico-social en lien avec le privé de disposer d'une clarté sur la gradation des soins du site de recours spécialisés jusqu'à l'aval donc ssr et médico-social d'avoir également des conceptions de plateaux techniques peut-être un peu repensé comme ce qu'il y aura des plateaux techniques communs partagés unique spécialisé d'avoir une plateforme logistique commune peut-être pas pour toutes les activités mais dans tous les cas réfléchir à quelque chose au niveau du territoire est ce que cela donnera un impact sur la spécialisation de certains sites hospitaliers probablement il faut pouvoir répondre à tout type de crise on entend parler de la crise épidémique il n'y a pas que celle là aujourd'hui évidemment mais que penser de quelque chose comme un plan blanc avec un plan des afflux de blessés et des attentats donc qui peut-être aussi les si l'établissement se situe dans une zone inondable il faudra aussi peut-être avoir des schémas qui réfléchissent à mieux penser la prise en charge de ces crises tout ça pour quel seuil d'exploitation parce qu'aujourd'hui on parle de capacité en lit on entend parler de maintenir un certain fonctionnement notamment au niveau des plateaux techniques on sait très bien que ça a eu un impact est ce que ça sera 15% qu'il faut conserver 25% 50% plus j'en sais rien voilà ce que vous pourriez dire pour l'instruction des projets merci Stéphane Eric Delcroix vous êtes directeur des investissements et du patrimoine à la direction commune des centres hospitaliers Versailles, Plaisir, Le Vésinet et de l'EHPAD des Honnêtes en tant que centre de recours quelle leçon tirez-vous de cette crise sanitaire et peut-on vraiment parler de réponse unique à une crise oui bonjour à tous oui la crise s'est imposée à tous les hôpitaux et d'une vague à l'autre il a fallu avoir des réponses différentes puisque la première vague la pandémie s'est imposée il a fallu qu'on fasse face toute l'activité de l'hôpital c'est plus ou moins arrêté pour prendre en charge les patients Covid donc il a fallu transformer très très vite l'hôpital étendre les lits de réa sur les autres unités de soins continu du ZIC il a fallu fermer les blocs pour transformer les blocs en réa les unités d'hospitalisation se sont aussi transformées puisqu'il a fallu qu'on crée des parcours pour prendre en charge les patients Covid les UHD qui se sont déportés également dans les étages la prise en charge des patients Covid puis après des patients qui allaient mieux mais qui ne pouvaient qui devaient être encore hospitalisés et puis malheureusement aussi les unités de soins palliatifs donc les plateaux de chirurgie ont été transformés également pour pour tout toutes ces prises en charge donc l'hôpital s'est un petit peu arrêté on a créé des dans les locaux de consultation on a on a collaboré avec la médecine de ville pour pour comment accroître les comment les consultations pour pour les patients et puis il a fallu également s'équiper il a fallu augmenter les équipements biomédicaux les respirateurs les pouces seringues il a fallu équiper il a fallu aussi renforcer nos nos réseaux de comment je prends de de fluides et en particulier d'oxygène puisqu'on n'était pas on n'avait pas de ses besoins en en vitesse de croisière l'hôpital n'avait pas besoin d'autant de comment d'oxygène à distribuer dans les étages donc il a fallu aussi renforcer c'est 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 ces installations techniques la deuxième vague et la troisième elle a été différente puisque en parallèle d'accueillir des commandes et des patients kovid qui allait de plus en plus qui allait qui augmenter un nombre de patients augmenter l'activité de l'hôpital a été maintenue donc là ça a été faire collaborer de différents types de commandes de prise en charge donc comment moduler les flux pour éviter les croisements comment mettre certains locaux en surpression d'autant des pressions pour éviter que les contaminations et puis nouveauté également c'est que autant sur la première vague on avait du personnel puisque tout le personnel était concentré à la prise en charge du kovid et puis certaines régions de france était moins impacté que d'autres donc on avait aussi des 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 personnels france entière qui qui venait soutenir l'hôpital cette deuxième et troisième vague il a fallu faire avec notre personnel notre personnel qui était aussi épuisé fatigué malade donc il a fallu du coup pour prendre en charge tous ces patients qui peuvent vide et non qu'au vide va s'inscrire dans le territoire encore plus que d'habitude et travailler avec l'ensemble des des partenaires de la médecine du ville de du privé et médico-social pour organiser l'aval de l'hôpital de recours et créer créer des 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 filières de prise en charge pour pour répartir les les patients donc c'est tout tout ce c'est cette cette évolution qui a été mise en place et donc si sur les au niveau des locaux on avait fait le travail en première vague on n'est on n'a pas eu beaucoup à intervenir sur sur les locaux il a fallu plutôt gérer le manque de personnel le manque de place le manque voilà le manque de lits en s'inscrivant dans 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 le territoire limiter également l'afflux aux urgences donc mettre en place des dispositifs pour notamment les personnes âgées les maintenir soit au domicile soit en ehpad et éviter qu'ils affluent aux urgences donc des des commandes des infirmières coordonnatrices en gériatrie qui 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 maillait l'ensemble du territoire et qui se déplaçait sur tous les établissements ont permis aussi de de faire des prêts diagnostics et 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 d'éviter de d'envoyer des des commandes des personnes âgées aux aux urgences nous c'est une partie des chirurgiens sont partis opérer au centre hospitalier de rambouillet qui qui avait maintenu ces blocs opératoires donc pour voilà pour encore prendre en charge une partie de l'activité chirurgicale puisque nous même en deuxième et troisième vague on avait été obligé de fermer nos blocs et donc limiter la chirurgie on a on a mis aussi en place avec l'ensemble des établissements du territoire donc public et privé des des points téléphoniques quotidiens donc avec les comment les les gestionnaires de lits pour que chacun chaque jour on établisse on fasse le bilan des besoins en lit en fonction des commandes et la gravité des des patients et en fonction de typologie des lits disponibles on pouvait face plus facilement orienter les patients dans telle et telle structure qu'elle soit publique et privée pour les répartir sur le territoire et permettre de dégager des lits et organiser les prises en charge au niveau du territoire donc tous ces aspects ou tous ces enseignements d'une de d'une vague à l'autre nous ont permis de 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 mieux nous connaître de mieux travailler ensemble et aujourd'hui c'est comment ces réflexes continuent à comment à être mis en oeuvre on envisage même de créer un poste de manager au niveau du territoire pour organiser l'aval sur l'ensemble du territoire avec l'ensemble des partenaires on travaille bien sûr encore de plus en plus avec la médecine de ville et des projets avec le samu avec la création d'une plateforme sas dès l'octobre dès dès la rentrée donc de l'automne va être mis en place en lien avec la médecine de ville pour réguler les flux des patients d'elle des l'amont avec des médecins qui pourront prendre orienter en fonction de la gravité des commandes des soins des prises en charge orienter les patients non pas à l'hôpital mais éventuellement dans la médecine de ville avec la possibilité de prendre des rendez-vous via doctolib directement d'elle telle telle d'elle samu pour éviter les afflux de commandes de patients aux urgences on a également eu à comment à gérer les flux logistiques pendant ces différentes vagues il fallait stocker le matériel en masse versailles où j'imagine même d'autres établissements n'avaient pas les surfaces nécessaires pour stocker l'ensemble de ce matériel donc nous on s'est appuyé sur le centre hospitalier plaisir qui fait partie de la direction commune qui avait des locaux vacants pour avoir cette plateforme logistique et pouvoir distribuer ensuite les différents équipements sur sur nos commandes différents bâtiments aujourd'hui on est en train de travailler sur une plateforme logistique donc de territoire c'est un projet qui en cours pour l'implanter sur le site de plaisir qui se trouve au centre géographique du gt sud yvelines et qui pourra à terme drainer l'ensemble du territoire et les mit limiter dans chaque établissement concerné nos surfaces de stockage pour redonner un peu plus de de surface aux soins et limiter ces surfaces de stockage voilà un petit peu les enseignements qui ont pu être tirés de cette crise merci beaucoup donc plus de coopération entre les services d'une même structure ou entre des établissements d'un territoire ont été mis en oeuvre cela va-t-il conduire à revoir les lignes des périmètres d'action des établissements sanitaires et des structures médico-sociales bruno rossetti qui est ingénieur chez ms conseil et vice-président du conseil scientifique de l'investissement en santé nous en donne son éclairage le premier retour que nous avons eu sur les leçons à tirer de la crise ont été pratiquement des retours sur la générosité sur les surfaces supplémentaires à donner or je pense que dans la foulée très très rapidement on s'est rendu compte que la question n'était pas forcément sur les surfaces même si bien évidemment il en fallait mais dans une proportion qui était probablement faible elle était plus sur la question de la fonctionnalité générale la fonctionnalité générale des plateaux techniques la fonctionnalité générale des circuits et est probablement l'organisation des flux avec bien évidemment dans les mêmes structures des patients qui relèvent des hospitalisations des patients qui relèvent de soins externes qui étaient censés se mélanger ça il faut l'éviter et donc dans une logique de territoire et dans une logique de proximité que Ségur veut favoriser il est il est très clair que c'est probablement l'architecture du système qui primera sur l'architecture hospitalière qui relève des lieux de prise en charge et d'accompagnement je cindrais volontiers le raisonnement en deux d'un côté des lits j'ai utilisé un vocable surveillance continue donc des patients qui doivent être surveillés en permanence et leur séjour à l'hôpital est justifié par ce suivi en permanence des patients ces lits là ces lits critiques ces lits de soins intensifs auront probablement vocation à être centralisés sur des plateaux partagés de sorte à éventuellement avoir une extensibilité possible et avoir un recours en cas de réquisition de ces lits là pour une activité particulière un recours possible dans les unités cliniques spécialisées pour ce qui est de de l'ambulatoire et ce qui est des soins externes c'est probablement un schéma totalement différent qu'on pourrait regarder c'est en fait cette activité là elle est plus de proximité elle est de la proximité comme d'ailleurs l'activité médico-sociale et on pourrait très bien imaginer des schémas complètement différents où la proximité du sanitaire de première action rejoint la la proximité du médico-social donc on voit bien que encore une fois c'est l'architecture du système qui prime sur l'architecture alors l'architecture du système qui primera sur l'architecture hospitalière nous dit Bruno Rossetti avec une dichotomie d'une part entre les lieux de prise en charge de l'aigu centralisé sur des plateaux partagés extensibles et d'autre part sur des lieux d'accueil de l'ambulatoire et des soins externes reliés aux lieux d'accompagnement du médico-social Bénédicte Boulogne ces lieux de proximité complémentaires vous les connaissez bien qu'est ce que cela vous inspire alors nous avons à la paix france handicap plusieurs exemples de de jonction entre eux d'adossement de ces différents lieux des ssr des accueils avec des accueils de jour pour nous des établissements en proximité de service des établissements en proximité d'autres établissements d'autres structures se pouvant effectivement se partager un certain nombre soit de mètres carrés soit de de personnel et ce qui est important pour moi dans ce cadre là c'est vraiment de replacer l'usager et la réponse de l'usager les usagers recherchent une réponse sur leur territoire et dans ce cadre là ils ont finalement un choix entre le l'établissement la sécurité de l'établissement ou au contraire une prise en charge adaptée à leur domicile et c'est vraiment cette question là qui doit être réfléchie sur le territoire c'est de se dire est-ce que mon usager sur mon territoire il est en capacité de trouver cette réponse globale et sécurisée et là il y a bien une notion de parcours de réflexion autour de qui fait quoi comment je ne superpose pas les interventions mais comment je suis capable de les juxtaposer avec une vraie complémentarité avec une vraie notion d'information et on voit bien arrivé en tout cas à paf france handicap on travaille sur des coordinations de parcours qui nécessitent effectivement une réflexion entre nos établissements pour permettre à l'usager de trouver une réponse à chaque moment de sa vie et de pouvoir dans la capacité qu'il a de réaliser ses propres choix d'être en capacité de d'être accompagné sur des allers et retours et ça ça n'est possible qu'à partir du moment où on connaît notre voisin et où dans le cadre de nos murs nous sommes même en capacité de déployer plusieurs réponses à la même aux besoins du même usager et donc je disais ce qui est ce qui est important pour nous c'est vraiment l'identification du besoin quelle est la place du sanitaire au niveau du territoire quelle est la place de l'hôpital au niveau du territoire on a tellement sorti l'hôpital de proximité du territoire qui ici m'appartient pas de répondre au fait qu'on doit réimplanter l'hôpital dans le territoire ce que l'on sait c'est que nous avons des capacités à travailler ensemble nous avons la capacité et nous l'avons démontré par exemple dans les hautes france sur ville neuf d'as que de travailler avec l'hôpital public dans nos lieux d'accueil médicaux sociaux et que nous sommes en capacité de travailler au quotidien avec la pratique de la médecine de ville nous avons déployé des lieux d'accueil de médecins libéraux qui interviennent en procédant dans nos établissements dans des lieux d'accueil sécurisé pour lesquels effectivement ils trouvent et des murs et le confort de pouvoir avoir une partie de leur activité déployée à l'intérieur des établissements donc on voit bien que cette complémentarité elle est possible travailler sur le flux travailler sur les flux mais y compris sur le parcours pour moi ça me semble vraiment une évidence par contre va vite se poser des questions un petit peu ennuyeuses ces questions un petit peu ennuyeuses dont il faudra débattre ce sera la question des responsabilités partagées où se situera les responsabilités qui aura la responsabilité du parcours comment prendra-t-on en compte le besoin et du territoire mais surtout le besoin de notre usager et comment on va financer aussi ce parcours comment on va financer ces coordinations comment on va financer ces maîtres carrés mis à disposition éventuellement de plusieurs intervenants et donc il y a un très très gros travail à réaliser les collectivités sont partie prenante le secteur médico-social est partie prenante l'hôpital à ce besoin et donc il y a une réponse commune à apporter par contre on a bien dans cette réflexion sur les espaces à partager des notions qui sont liées à l'économie des maîtres carrés et donc nous dans notre réflexion nous avons une volonté qui est ancrée dans l'APF France handicap c'est de désinstitutionnaliser d'aller vers le modèle inclusif et donc la question du rapport au domicile est important et cette coordination elle peut être aussi faite avec les différents services sur les territoires et il ne faut pas il ne faut pas les oublier et ils ont toute leur place au sein de ces territoires et on doit pouvoir y apporter une réponse complémentaire concernant la partie je dirais parcours la partie proximité et espace nous nous avons aussi dans ce modèle inclusif libéré des espaces puisqu'on a beaucoup de d'autres usagers qui aujourd'hui sont suivis à domicile et donc dans ces espaces on s'est posé la question de l'usage on a regardé les taux d'occupation et on s'est bien rendu compte qu'il y avait de la place pour accueillir d'autres alors accueillir d'autres c'est peut-être accueillir d'autres de chez nous mais encore une fois c'était aussi la capacité d'accueillir d'autres structures ou d'autres types d'accompagnement donc je pense que le la question de la coopération se traduit sur l'usage de lieux partagés et puis la notion de parcours et la réflexion autour de des ressources humaines parce que malgré tout c'est son c'est quand même le nerf de notre développement et après les questions des responsabilités qu'elles soient techniques juridiques et financières très bien merci beaucoup fanny serrez vous êtes chercheur conceptrice d'espaces d'accueil de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie au sein de l'atelier d'architecture humaine le virage domicile et inclusif est au coeur de vos axes de réflexion pour questionner concevoir de tels lieux comme les EHPAD quel modèle vous inspire finalement pour vos projets bonjour donc merci donc oui il ya beaucoup de choses qui ont été dit la première des choses je vais rebondir un peu sur le la question du virage domiciliaire et et inclusif pour rebondir sur les propos de madame boulogne il ya plusieurs choses clairement ça ne peut pas être que le développement de nouvelles formes d'habitats inclusifs de juste d'intermédiaires pour le rappeler quand même en 2018 dans son chapitre prospectif la cnsa parlait bien de l'ambition d'une société inclusive et ça c'est des solutions intermédiaires mais c'est aussi l'adaptation des dispositifs de droits communs donc c'est un point qui est quand même très important et aussi la transformation des établissements médicaux sociaux et de ce point de vue là sur la transformation donc clairement en termes d'enseignement la crise sanitaire là on a beaucoup échangé sur tout ce que ça a pu impacter dans le champ du sanitaire mais je trouve que ce que ça nous a enseigné dans le champ médico-social c'est d'abord une expérience qu'on a fait tout un chacun c'est que être confiné et encore plus dans un espace aussi petit qu'une chambre c'est vraiment insupportable enfin c'est à la limite de ce qu'on peut vivre et qu'il y a comme une forme de limite à la préservation de la santé physiologique c'est celle de notre santé psychique donc ça c'est un point qui était assez important en termes d'enseignement et qui implique à la fois les questions fonctionnement et les questions architecturales d'autres enseignements c'est qu'on a vu naître des troubles liés à l'enfermement et ça aussi c'était assez intéressant parce que c'était comme le premier moment où on prenait conscience collectivement qu'il y avait un risque comme de ce qu'on pourrait qualifier de iatrogénie environnemental et tout d'un coup on a tous fait l'expérience sur ce que ça pouvait être de vivre dans une unité fermée ou protégée et ça je pense que ça nous invite à imaginer d'autres manières de sécuriser qu'à travers la fermeture et enfin de réouvrir et un autre point qui était aussi assez intéressant c'est que parmi tous les établissements qu'on a pu accompagner on voit bien que tous ceux qui avaient des sites plutôt pavillonnaires alors si on retrace un peu l'histoire de l'hôpital on se souviendra sans doute que initialement on avait différents types de pavillons qui étaient notamment faits pour limiter le risque épidémique puis avec l'arrivée de la pénicilline on a vu ce risque un peu disparaître ce qui nous a fait arriver le grand hôpital monobloc les grandes institutions monobloc mais finalement tous ces établissements qui sont pavillonnaires et qui ont aussi l'avantage d'offrir une échelle beaucoup plus humaine dans l'accompagnement et dans la prise en charge peut-être plus de spécialisation aussi dans la manière dont on peut répondre aux diverses envies et besoins des personnes ça a aussi un intérêt sur plan sanitaire donc ça c'est intéressant de se dire peut-être que le futur il n'est pas forcément de la même manière que ce qu'on imagine et le point qui est très très important et vous parliez d'accélérateur je pense que tout le secteur est un peu d'accord maintenant c'est que même si le besoin est très grand et si on prend le cas par exemple des EHPAD où on voit bien que clairement avec l'avancée en âge il ya un très grand besoin on découvre pour la première fois peut-être que si l'offre est trop indésirable entre guillemets et bien en fait on trouve plus preneur et ça c'est un sujet qui est assez important je crois que c'est la première fois où on a des places vacantes en EHPAD de manière assez forte qui nous invite à repenser un peu le secteur et donc au niveau des perspectives donc donc vous en parliez le virage domiciliaire et inclusif donc jusque là c'était une espèce de grand mot une espèce d'un grand vœu pieux et puis ça s'est un peu accéléré donc en termes de sécurité de la santé il ya eu aussi un déblocage des fonds qui a été spécifiquement ciblé sur la rénovation la transformation de l'offre médico-sociale et avec l'inscription au sein la circulaire d'instruction des plans d'aide à l'investissement de la cnsa de cette notion qu'il va falloir aller vers des formes un peu différentes je trouve que le lancement du laboratoire des solutions de demain aussi la cnsa le 2 juillet c'est un point qui est assez fort et puis l'apparition du rapport fin de matière grise il ya quelques semaines qui disait voilà tout l'objectif finalement c'est que cet argent qui va être investi ils viennent pas consolider une offre qui est assez peu désirable mais qui viennent vraiment soutenir la transformation avec comme vous l'avez dit un patrimoine qui est très grand alors les principaux points qui ressortent la première chose c'est qu'il faut qu'on aille vers de vrais logements ça je pense que c'est un point qui est absolument essentiel parce que être et avoir un chez soi c'est absolument indispensable pour l'iface c'est lié à notre condition humaine et même quand le besoin de soins est très grand et que sans doute on a besoin et ça rejoint aussi ce que vous disiez avant de dissocier l'offre d'accompagnement et l'offre de soins de l'offre d'habitat donc ça ça a l'avantage d'offrir beaucoup plus de réactivité et de modularité mais ça aussi l'avantage du point de vue de la personne elle-même qui est accompagnée de garantir la préservation de son chez soi et de limiter le risque qu'on a souvent dans les EHPAD c'est qu'on sait pas trop c'est un lieu de soins un lieu de vie enfin c'est souvent un peu les deux et que finalement on pourrait en repositionnant de manière assez différente les interventions avoir des structures qui des structures d'habitat donc je parlerai plus d'hébergement et d'habitat où le soin interviendrait comme il intervient à domicile sous forme de siade ou même d'hospitalisation à domicile et avec finalement une dissociation très forte sur le plan spatial avec des paliers des seuils et pourquoi pas même des entrées séparées parce que qui dit transformer toutes les structures en plateforme de service appuyer sur le médico-social pour assurer une partie des choses requiert quand même qu'on réfléchisse vraiment pour ceux qui habitent là concrètement on peut pas habiter une plateforme de service donc on a besoin aussi de dissocier et d'articuler ces choses là pour que chaque mission puisse être menée à bien correctement et en limitant au maximum les conflits d'usage et tout ça alors nous on est un peu j'allais dire au début mais il faut savoir qu'aux pays bas vous parlez quels sont les modèles qui peuvent nous inspirer pour le futur aux pays bas donc dès 2014 et pour des raisons assez différentes de nous d'ailleurs qui était plutôt liée à la pénurie de personnel soignant donc il y a eu une invitation assez grande et un grand choix gouvernemental de réformer et de fermer en fait de transformer les structures médicalisées à destination des personnes âgées et handicapées en les transformant en ce qu'ils appellent des logements assistés pour donner un schéma très simple c'est faire finalement que ce que nous on considère comme nos résidences autonomie c'est à dire qu'avec un bail d'un côté et une prestation d'accompagnement de l'autre ça soit le futur le futur des EHPAD donc autant dire que de leur point de vue cette case intermédiaire elle n'existe pas puisque soit on peut rester chez soi soit on peut pas mais en tout cas une fois qu'on est quelque part on doit pouvoir rester jusqu'à la fin de sa vie donc ça c'est un point sur lequel on a pu aller juste avant le confinement faire un voyage d'études et on a un article dans Gérontologie et Société qui paraît en septembre qui va présenter vraiment tous les détails de ce modèle néerlandais et qui est tout à fait transposable en France et en fait d'ailleurs c'est intéressant de dire c'est il existe déjà plein de choses qui sont faites en France dans cette logique là avec les contraintes existantes les actuelles françaises qu'elles soient réglementaires financières et sans doute alors peut-être pas trop encore dans le champ de la géontologie et encore que mais beaucoup dans d'autres secteurs pour y compris dans le sanitaire pour donner un exemple c'est la maison à Gardanne un centre d'unités soins palliatifs autonome externalisé de l'hôpital dans le sud de la France qui est vraiment entré dans cette logique la preuve c'est d'autres structures dans le champ du handicap qui ont été capables de transformer leurs chambres en appartements donc par exemple on prend trois chambres et on en fait deux appartements toute la capacité qui est perdue à les conventionner avec des barrières sociaux sur des dispositifs de droit commun pour diversifier l'offre et donc on voit bien qu'il y a beaucoup de manières en fait de transformer les structures et là sur des projets sur lesquels on travaille plus récemment d'aller sur des choses pavillonnaires par exemple des maisons partagées même des structures un peu grandes ou carrément des appartements et un point qui est vraiment très important c'est que souvent on se dit oui mais par exemple faire des espaces primatifs plus grands on va dire bah oui mais du coup il faut faire plus de mètres carrés et nous on dit bah oui ou non c'est un espace de stockage c'est un peu la même chose je pense que ce qui est vraiment important c'est de se dire faire mieux c'est pas forcément faire plus mais c'est faire autrement et de se dire bah si j'ai 50 mètres carrés par usager comment est-ce que je vais décider d'arbriter ces choses là comment est-ce que je vais m'appuyer sur ce qui existe sur le territoire comment est-ce que je vais réorganiser mes choses est-ce que j'ai besoin de tout connecter par l'intérieur sur des très grands couloirs aujourd'hui c'est 35% la superficie d'un établissement et finalement ça requiert en tout cas de notre point de vue de sortir un peu la tête de l'eau d'aller se nourrir d'autres expériences qu'elles soient menées dans le champ du handicap en géontologie et puis surtout de s'appuyer et ça je pense que c'est un point qui est très important sur l'état de l'art scientifique international en france on n'a pas encore une très très grande ressource sur tous ces sujets là mais dans d'autres pays ça fait longtemps qu'ils publient sur quel type de solution procure quel type d'effet et de bénéfices pour des usagers avec des besoins qu'on pourrait considérer comme comme spécifiques alors en fait ça requiert pas forcément plus de mètres carrés ou d'argent mais par contre ça requiert plus de temps et ça je crois qu'en effet on peut traiter les choses en urgence mais on se dit que si aujourd'hui on va investir cette fonction de la santé et qu'on va les immobiliser pour 25 ans peut-être qu'on ça requiert quand même d'être un peu attentif et de mobiliser l'intelligence collective dans la mise en oeuvre de ces projets territorialisés et finalement le grand appel que nous on a c'est surtout sortir de cette logique qui a pu avoir un temps de duplication de programme type sur différents territoires qui a été fondé pour beaucoup d'entre eux sur des représentations un peu dépassés des publics et surtout assez loin de la diversité de leurs aspirations et de et de leurs besoins merci beaucoup pour ce témoignage très éclairant donc on peut on peut se dire qu'on est tourné aujourd'hui vers une transformation multisectorielle territoriale menée par des enjeux de transition démographique écologique avec un changement de paradigme à entreprendre autour de de la personne prise en charge ou accompagnée alors quels défis immobiliers quelles conceptions programmatiques sont envisageables pour les établissements existants et à créer patrick et sat président d'hospi coach nous livre ses réflexions ça fait vraiment partie de l'adn d'un établissement de santé qu'ils soient publics ou privés d'être alors le mot résilient on pourrait plutôt le définir par bienveillant ou agile bienveillant parce que évidemment pour l'ensemble des acteurs de la santé et pour les patients qui vont venir dans ces établissements il faut que ça se passe vraiment très très bien donc on pourrait le décliner sur l'organisation puisque la souplesse de prise en charge et l'ingéniosité du système se réinventent en permanence on peut pas vraiment dissocier ces acteurs qui font le maximum pour tenir compte des situations et des circonstances ensuite sur l'architecture l'ergonomie la qualité de la construction la capacité aussi des patients à se diriger dans le système est vraiment la partie la plus stratégique et enfin c'est l'ergonomie la surface et le bien-être dans les espaces qui va donner la bienveillance de l'établissement le modèle général doit évoluer nous sommes face à plusieurs défis le premier défi se trouve quand même dans la localisation de l'établissement de santé depuis des dizaines d'années on pose des établissements d'abord historiquement au centre ville puis dans des regroupements parfois assez curieux où l'établissement va se retrouver logé à l'extérieur en pleine campagne avec aucune vie dans son environnement donc c'est vraiment une question à se poser pour les futurs établissements comment doit se faire cette implantation et cette localisation en lien avec le territoire de santé deuxième problème c'est la mutation et peut-être l'inversion des fonctions même au sein de l'établissement on avait historiquement des hospitalisations des explorations fonctionnelles des consultations qui avaient besoin d'un espace servant et cet espace servant c'était le plateau technique or on se rend compte qu'avec la diminution de la durée de séjour l'inversion du système est telle que le plateau technique devient le centre et le coeur du système donc l'espace servant c'est vraiment les consultations les explorations on va dire tout ce qui va être en mode rapide ambulatoire et la cible et le coeur du système c'est le plateau technique d'où le problème de localisation dans un territoire sur même son site d'implantation et c'est une vraie réflexion troisième défi c'est l'ultra technologie alors on peut la prendre évidemment avec des matériels brillants très cher mais je pense que le problème il est plutôt sur par exemple l'imagerie est ce que demain tout ne sera pas imagerie est ce que c'est un service qui va pas disparaître mais qui va être plutôt réparti dans l'ensemble des périphériques de soins mais c'est aussi en fait le big data et que va-t-on faire de toutes ces données de santé comment va-t-on les exploiter qui va pouvoir valoriser cet ensemble crucial de données troisième chose c'est l'évolution climatique bien sûr avec une adaptation nécessaire de nos installations techniques et de la façon même de concevoir les établissements de santé alors localisation de l'établissement mutabilité des espaces défis technologiques stéphane bachdas ce sont des questions que vous êtes très vite posé en 2020 vous avez réfléchi aux réorganisations immobilières qu'il faudrait mettre en place et aux premières préconisations à poser pour un établissement mco ce que pouvez nous en dire un peu plus mais nous avons réfléchi collectivement mon aide de france donc nous avions trois projets copermaux donc trois projets plus de 200 millions d'euros deux qui étaient en instruction et un qui était en mise au point de l'offre finale donc évidemment il ya eu le coup d'arrêt covid et puis très rapidement s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire demain à la fois pour poursuivre l'instruction et avec les nouvelles nouvelles réflexions ce qui fait qu'est ce qui serait utile de faire donc comment on a essayé d'aborder le sujet on l'a fait de deux manières on l'a d'abord on a demandé aux établissements concernés d'écrire leur propre rétexte covid et on a également au sein des réseaux rs on a en fin de compte interrogé confronter nos différentes expériences et on a essayé de faire un petit recueil donc en synthèse donc des différents échanges qu'est ce qu'on peut dire donc évidemment faire face à tout type de crise la crise épidémique comme on parle sans arrêt et donc les réalisations immobilières doit se faire autour de cinq concepts donc le premier c'est le concept immobilier j'ai pas la réponse particulière parce qu'elle est liée à chaque projet à chaque site à chaque processus d'offre de santé donc on pourrait dire de premièrement c'est la taille critique des établissements faut-il encore par exemple construire des établissements plus de 500 lits sachant qu'on va fonctionner en réseau évidemment je mets à part les chus mais mais sur de gros établissements je veux dire il faut se poser la question en termes de mco est ce qu'il y a besoin encore d'avoir autant de lits la typologie bâtimentaire donc c'est vraiment on a parlé tout à l'heure est ce que c'est l'hôpital plo est ce que c'est l'hôpital monobloc est ce qu'il y a quelque chose entre les deux également pensé hôpital avec la morphologie des bâtiments par fonction donc une fonction hospitalière d'hospitalisation je veux dire une fonction plateau médic plateau de médecine ambulatoire une fonction plateau médico technique incluant les urgences et les soins critiques et une autre fonction qui est la fonction logistique qui est donc des activités évidemment transversal un autre sujet c'est aussi le rôle du foncier faut pas l'oublier parce qu'il permet à la fois l'hôpital de se renouveler d'accueillir de nouvelles activités ça peut être un pôle de santé ça peut être des activités médico-sociales ça peut être un hôtel hospitalier et faire face aux différentes crises il faut des surfaces pour ça alors on ne réussira que si on réfléchit concept organisationnel et fonctionnel c'était aussi souligné et donc à mon sens il faut réfléchir par module sous module organisationnel type maquette rh grosso modo faut savoir ce que en termes de personnel paramédical par exemple ça génère et donc on utilisera des modules qui permettent en effet d'assembler de vérifier et tout ça en privilégiant la gestion des flux et les accès donc il faut des plateaux techniques également évolutifs pour assurer le lien avec l'hôpital je prends un exemple des urgences par exemple avec les csnp les soins des centres de soins non programmés ils peuvent être dans certains cas intégrés à l'hôpital ils peuvent être également mis à proximité du site ou bien sur le territoire donc on revient qu'il y a de différentes réponses à la fois avec la démographie médicale avec les moyens du plateau technique etc donc il n'y a pas une réponse unique de médecine ambulatoire également donc avec les maisons de santé les centres de santé les plateaux de médecine ambulatoire hospitalière est ce que l'aménagement de ce plateau permettra d'accueillir d'autres prestataires d'autres d'autres offreurs de soins éventuellement est ce qu'à côté il faut réserver des espaces pour que le bâtiment puisse se développer ou accueillir un bâtiment qui permettent également de de compléter l'offre ou encore à proximité ou encore plus loin encore ailleurs sur le territoire pour la chirurgie donc là il ya un vrai sujet de de migration d'actes en ville de plus en plus on va quand même et l'hôpital par contre sera de plus en plus technique et donc se posera la question de la requalification des plateaux techniques de chirurgie et d'imagerie interventionnelle sur l'hôpital quatrième sujet c'est le quatrième point c'est la flexibilité l'adaptabilité des unités fonctionnelles donc la clé c'est évidemment la gestion des flux et des accès donc on pourrait citer par exemple pour l'hospitalisation d'avoir des continuums d'avoir des hospitalisations on va dire typifiées pour de la médecine et de la chirurgie d'avoir une majorité de chambres à un lit mais quand même d'avoir des chambres doublables donc par exemple 10% il faut aller contre le dictat de la chambre l'hôpital avec la chambre à un lit uniquement ça ne fait aucune flexibilité et on va se retrouver avec des crises où on ne pourra pas prendre en charge certains types de crises donc je pense qu'il faut une marge de manoeuvre également prévoir des locaux d'entrée sur ces hospitalisations transformées par exemple en sas d'accès et puis par exemple de disposer d'unités d'hospitalisation proches des soins critiques ou transformables dans tous les cas en soins critiques tout en lien avec l'hospitalisation et en lien également la médecine ambulatoire c'est l'hôtel hospitalier donc on s'est rendu compte avec la crise qu'à la fois il pouvait être utilisé pour les patients en ambulatoire comme pour les familles comme pour le personnel le plateau de médecine ambulatoire donc là évidemment c'est les flux donc séparation des flux des espaces d'attente distincts ou dans tous les cas des doublables une marche en avant également de disposer d'une humain donc unité médicale ambulatoire avec des espaces d'attente des supports doublables également en partie transformables en soins continu l'imagerie ça rejoint un peu le processus de plateau de médecine ces sujets sont les flux et séparation des flux les espaces d'attente et la marche en avant on s'est rendu compte qu'il faut quand même pouvoir poursuivre la prise en charge des patients et qu'il fallait quand même des circuits distincts pour accéder à l'offre de soins le rôle de la télémédecine cette télémédecine pouvant être au niveau des urgences mais également au niveau des du plateau de médecine ambulatoire consultations exploration les urgences évidemment les urgences donc la séparation des flux de disposer d'air extérieur qui permettent type NRBC pour pouvoir à la fois prendre en charge des bâtiments modulaires des choses comme ça et puis moi je vais je pense qu'il faut même aller jusqu'aux locaux d'accroche des urgences il faudrait qu'on puisse pouvoir on va dire pluguer des bâtiments modules de crise directement sur les urgences ça serait effectivement que c'est conçu dès le départ ça permettrait peut-être d'éviter des problèmes de traitement d'eau de traitement terre d'énergie un certain nombre de choses quoi pareil d'avoir l'unité d'hospitation de l'UHCD transformable en soins continu et de réserver le déchocage plutôt à ce que moi j'appelle de l'ultime recours parce que sinon on va avoir des problèmes de dysfonctionnement de prise en charge des vraies urgences on peut pas avoir plusieurs déchocages ou alors il faudrait créer un autre moyen de ces locaux sont rares et chers donc les plateaux de soins critiques bon je dis bien plateaux de soins critiques ça a été aussi souligné donc une continuité des soins critiques réanimation surveillance continue unité de soins intensifs d'avoir des surfaces de chambres standardisées notamment surveillance continue réanimation permettant l'upgradation soins continue réanimation équipée en fluide en énergie quelques chambres sassées en réanimation pour le plateau technique donc évidemment c'est la sectorisation de ces espaces qui est important la sectorisation du secteur opératoire et de la sspi et de ses accès pour disposer au moins de deux accès de disposer de d'estomper la frontière chirurgie interventionnelle imagerie interventionnelle que le bloc opératoire dispose d'une unité chirurgie ambulatoire intégrée au bloc ce qui permet d'avoir déjà à la fois de pouvoir l'équiper de l'upgrader en soins continue et également de disposer d'un deuxième accès au bloc opératoire et donc d'avoir aussi des supports doublables jusqu'à maintenant tous les supports d'hôpitaux de jour sont essentiellement on va dire à un lit ou à un support je pense qu'il faut peut-être une petite variabilité exceptionnelle en cas de crise et donc réserver par contre la sspi et les blocs opératoires pour de l'ultime recours et donc de dimensionner comme j'avais dit tout à l'heure les besoins en plateau technique pour pouvoir assurer une continuité des soins selon un niveau qu'on aura défini quelque chose qui est rarement également c'est pas la gestion de crise mais je pense là c'est plutôt pour l'instruction et envisager le futur c'est la formation technique médicale je pense qu'il faut maintenant prévoir notamment dans les sites de recours mais je suis allé mais d'avoir des lieux de formation vraiment dédié par et puis donc enfin d'avoir des surfaces supplémentaires pour la surface utile et la surface dans oeuvre des aires extérieures aussi adaptées à la nouvelle reconfiguration des espaces temporaires et donc ces surfaces doivent être adaptées aux besoins et et au process c'est tout c'est pas faut pas s'enfermer dans un ration et dans un carcan voilà pour ma part merci stéphane eric delcroc vous avez un projet de plateau ambulatoire et d'endoscopie en cours de conception quelles sont les options vous avez prises les difficultés et les perspectives que vous y voyez alors il est plus en conception mais en livraison donc mais par contre en fait ce plateau lorsque la crise a débuté donc il était en tout début de réalisation et on a été confronté justement à cette prise en charge des patients et on avait à versailles anticipé la gestion des crises lorsqu'on avait ouvert en 2012 notre bâtiment samus mur avec la possibilité en cas de crise d'afflux massifs de comment de patients suite à un attentat soit suite à une attaque chimique la prise en charge de patients et on avait installé des fluides des dans les couloirs des urgences même dans les dans les garages du samu pour prendre en charge ces patients c'est avéré que ces dispositifs n'étaient pas du tout adapté à cette nouvelle crise et que on n'avait pas anticipé cette cette prise en charge il nous fallait des respirateurs des patients qui qui allait durer qui allaient rester très très longtemps hospitalisés les autres crises on a un début une fin et puis on voit tout de suite la fin là c'est si on a géré l'incertitude et on sait quand ça commence mais on ne sait pas quand ça s'arrête donc il nous fallait des locaux qui étaient aussi adaptés à cette situation et le plateau de chirurgie ambulatoire et d'endoscopie c'est un vaste plateau qui se situe juste en face des blocs opératoires donc avec des box des box doubles des box simples mais également des plateaux avec des comment la possibilité d'avoir des fauteuils sur des vastes plateaux donc on s'est dit que c'était un lieu de de l'hôpital qui était sûrement adapté pour le transformer en cas de crise en cas de plan blanc en plateau de prise en charge pour y mettre des patients des patients nécessitant des ventilateurs on a travaillé avec l'architecte non pas remettre en cause le projet puisque le chantier était en cours mais à faire des adaptations on avait déjà des prises électriques donc on en a augmenté il a fallu mettre du courant du lait les fluides on les avait il fallait aussi pouvoir positionner des lits à la place des fauteuils donc avoir un peu plus d'espace donc on s'est on s'est dit que les box simples ne seraient pas utilisés en cas de d'afflux enfin de crise mais on pourrait les utiliser comme lieu de stockage parce qu'on s'est aussi aperçu que on avait besoin de locaux de stockage en cas de gestion de crise que les les box doubles seraient transformés en en chambres individuelles avec avec des lits et puis surtout les le plateau où on a tous nos nos huit lits nos huit places et bien on a adapté on avait conçu au départ des alvéoles individuelles avec des des cloisons mi-hauteur on a on a cassé un petit peu ce principe pour garder des 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 alvéoles mais des alvéoles doubles avec des des cloisons mobiles qui puisse être enlevé en cas de nécessité pour à la place de mettre deux boxe se mettre un lit avec tout l'équipement nécessaire pour pour la prise en charge donc voilà c'est que on a on a plutôt adapté et on sait on s'est projeté à transformer ce plateau ambulatoire en cas de nécessité à le transformer en plateau de crise en plateau de plan blanc face aux aux blocs ce qui permettrait aussi s'il y a une autre crise on a besoin des blocs on aura aussi une proximité avec les blocs mais en tout cas on veut éviter de mobiliser les blocs et de fermer les blocs pour la prise en charge comme on l'a fait actuellement donc c'est comme ça qu'on a travaillé sur ce sur ce nouveau sur ce nouveau plateau alors on aurait sûrement fait mieux si on était en en phase de conception n'aurait peut-être pu ajuster encore plus le tir mais là on était confronté à la nécessité de d'avancer de pas remettre en cause un projet qui était bien engagé et donc on est parti là dessus donc comme il va s'ouvrir au mois de septembre on pourra pouvoir le mettre en service merci beaucoup bénédicte boulogne cette notion de modularité comment l'appréhendez vous dans les projets immobiliers de vos structures et notamment dans un modèle inclusif en quoi cette modularité peut servir à l'absorption de crise imprévisible alors j'ai l'habitude de dire à nos équipes de conception qu'il y a une manière et que nous souhaitons avoir une manière de réfléchir les nouveaux espaces de façon à ce que chaque mètre carré puisse accueillir plusieurs fonctions soit concomitante soit successive et que c'est ce qu'il doit ce qui doit guider l'élaboration de nos projets et de cette de cette vision n'est une capacité de nos bâtiments actuels et de nos futurs bâtiments à les rendre très évolutif et de permettre de répondre dans des temps relativement courts à l'évolution des besoins structurels mais aussi des usages et de répondre à différentes fluctuations des taux d'occupation on a par exemple travaillé la question de ces taux d'occupation pour l'ensemble des plateaux à usage technique et qui sont pas utilisés à 100% qui demande souvent beaucoup d'espace et plutôt que réfléchir à avoir des grands espaces pour chacun on s'est plutôt positionné sur des espaces enfin la capacité de partitionner ces espaces par des cloisons là aussi amovibles et effectivement de dimensionner ce ces espaces en fonction des besoins de la grande salle dont certains établissements ont besoin pour mener certaines activités on a plutôt réfléchi en amont avec les directeurs d'établissements à qu'est ce qui se passe autour de nous est ce que cette grande salle quelque part je suis pas en capacité d'aller chercher chez le voisin la salle polyvalente la salle d'un établissement d'un établissement scolaire ou autre et comment on peut travailler en conventionnant avec ses différents partenaires pour utiliser ces salles et ça va vraiment dans notre projet d'inclusion sur le territoire l'inclusion c'est effectivement sortir de nos murs pour aller rechercher donc il y avait des choses de cette nature que nous avons travaillé dans nos cahiers des charges on a bien évidemment et je ne vais pas redire ce que ce qu'a dit stéphane et eric sur les flux le travail sur les flux sur les distributions sur les éclairages les ventilations les systèmes d'incendie on a plutôt je souhaiterais plutôt m'apesantir sur la question de l'usage encore une fois du parcours je reçois je rejoins totalement fanny fanny serès concernant la nécessaire réflexion autour de l'hébergement dans nos établissements actuellement en cours de conception nous avions nous avons travaillé sur la pluralité des types d'hébergement on a donc fait cohabiter dans le même dans la même structure des chambres avec salle de bain des chambres pour couple et des micro studios que nous avons que nous avons travaillé avec nos établissements sur des studios d'apprentissage à l'autonomie mais qui finalement nous ont beaucoup servi dans le cadre de la pandémie parce qu'ils sont conçus de telle manière qu'ils sont un lien entre le collectif de l'établissement et quelque part l'individuel et en plus nous étions en capacité totalement de les de quelque part de gérer le flux puisqu'ils avaient des accès extérieurs et cette gestion des flux elle est vraiment très importante c'est ce qui nous a obligés à fermer nos établissements à un moment donné et c'est ce qui nous a permis de les gérer de réouvrir nos établissements qu'ils soient verticaux horizontaux qu'ils soient techniques qu'ils soient de la restauration qu'ils soient de la famille et de l'usager même cette gestion là elle a été cruciale dans dans nos dans la question pandémique et cela nous a amené aussi à réfléchir en tout cas à poursuivre une réflexion nous avions de transformer nos grandes unités en unités de vie plus restreintes qui qui permettent effectivement de chacun de retrouver un petit chez soi un petit peu plus élargi évidemment puisque on va on va avoir sa propre sa propre surface mais on va surtout retrouver des collectifs beaucoup plus petits et puis notre manière de les concevoir ça c'est ça nous a permis et ça nous permettra peut-être je n'espère pas mais dans l'avenir de pouvoir isoler certains éléments de notre conception certains éléments de notre bâtiment pour pouvoir éventuellement attribuer une unité de vie à la résolution d'un problème tout en permettant aux autres unités de continuer à poursuivre leur fonctionnement un peu plus un peu plus classique la place de la famille elle a aussi la place de l'extérieur la nécessité de maintenir le lien je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit précédemment la question du bien-être physique elle est nécessaire mais la question de du bien-être psychologique elle est essentielle et la question de la place de la famille de la place de la visite a été aussi totalement repensée dans dans nos futurs programmes on a créé des espaces différents des espaces qui qui vont servir tous les jours à l'accueil des familles mais qui vont être capacités de s'adapter à une notion de de sas sanitaire mais permettant quand même ce 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 rapport à l'autre dans dans le cadre des réflexions d'implantation de bâtiment on est sorti de la question de je cherche quelque part le terrain le moins cher possible qui nous permet de nous implanter dans les difficultés économiques et parfois de boucler nos programmes médico-sociaux de construction pour pour sortir totalement des zones qui ne sont pas desservies par les transports mais qui ne sont pas non plus desservies par les commerces de proximité dans lesquels il n'y a pas de vie et pour lesquels on va se retrouver par exemple je pense au plan climat mais dans des zones bleues parce que le terrain est un peu moins cher etc aujourd'hui ces terrains là on n'y va plus mais on n'y va plus non plus parce que il ya la crise climatique mais on va aussi aller au delà c'est à dire toutes les zones de dessert de ces terrains vont être analysés dans nos programmes il s'agit pas de travailler uniquement sur notre bâtiment mais il faut garantir sur notre espace notre approvisionnement le flux des familles et tout ça pour nous c'est extrêmement important et ça guide aujourd'hui le choix de nos implantations apf france handicap s'est beaucoup investi dans des dynamiques environnementales je pense entre autres au haut à ce qui se développe au niveau de la région encore une fois ou de france ça fait deux exemples pour la région de france mais qui est le fameux rêve 3 et dans ce cadre là effectivement toute cette réflexion en amont sur le partage des espaces sur la capacité de mettre le lien de proximité et de d'implanter nos établissements dans la vie et effectivement refuser quelque part ces contraintes qui pourrait présenter un risque sur les terrains ont été sont maintenant dans les cahiers des charges avec nos concepteurs et est très fortement compris par nos équipes de conception interne merci beaucoup je vous remercie vraiment vivement tous les quatre pour la richesse des débats et des échanges qui ont eu lieu je vous propose qu'on prenne quelques questions que que les participants ont pu enfin ceux qui écoutent de l'autre côté de cette table ronde ont pu nous faire parvenir alors on a beaucoup de questions donc je vais devoir trier on ne pourra pas tout tout traiter cet après midi alors j'ai une première question peut-être pour Stéphane Bajdas le on a parlé d'hôpital on nous pose la question sur le modèle de l'hôpital si c'est plus un monobloc finalement quitte des distances à parcourir qui vont être beaucoup plus importantes pour le personnel donc là on vient faire aussi le lien avec la qualité de vie au travail est ce que il y aurait quelques éléments de réponse et puis qui peuvent être complétés un par éric ou par bénédicte oui j'ai évoqué l'hôpital plos l'hôpital monobloc volontairement enfin compte déjà la première contrainte c'est quand même elle est foncière alors en île de france malheureusement on a quand même assez contraint avec les fonciers notamment jusqu'à les premières couronnes donc le vrai sujet c'est le terrain le coût du terrain et donc disposer d'une surface qui permet de de dérouler de développer son projet mais souvent déjà cette contrainte là donc moi évidemment j'irai davantage sur l'hôpital plos mais ça je veux dire je ne suis pas architecte je faut qu'on ait de la place ça coûte certainement un peu plus cher que l'hôpital monobloc pour deux raisons la première c'est qu'en effet on pourrait identifier déjà un plateau tout tournera autour du plateau c'est à dire que le plateau technique reste le coeur de connexion et donc en fin de compte le nœud c'est le plateau technique ambulatoire et interventionnel autour de ce plateau technique on aurait des fonctions logistiques transversales et en fonction support et on aurait connecté des des ensembles immobiliers avec de l'hospitalisation par exemple et des activités ambulatoires ce qui permettrait comme ça de répondre à la notion de flux et de durée parce qu'en effet le vrai sujet de faire déplacer du personnel médical auprès du patient c'est c'est pour quelle durée c'est pour quelle fréquence et donc je pense que ce type de d'architecture en effet serait peut-être plus enclin à répondre maintenant il peut y en avoir d'autres je sais qu'il ya déjà eu deux ou trois exemples actuellement mais je ne suis pas fermé et je ne suis pas c'est pas quelque chose que je vais imposer dans tous les cas dans nos instructions nous nous examinons la fonctionnalité dans sa globalité avec toutes les contraintes du site et et du foncier merci stéphane et fanny oui oui dans le médico social alors clairement c'est une question qui nous est systématiquement opposée quand on entre en programmation donc aujourd'hui il ya des structures comme ça qui existe donc il faut le savoir et je pense que l'illusion c'est de croire que si le couloir est intérieur la distance disparaît non en fait quand on fait porter des podomètres des professionnels on voit qu'aujourd'hui parcours en moyenne 10 à 12 km donc la question elle est c'est plutôt à mon avis l'acceptabilité de le faire dehors et ça c'est un point qui est un peu différent donc peut-être que oui et peut-être parce qu'on n'a pas toutes telles conditions il ya des il ya des je veux dire quand on a une aide à domicile y compris ainsi on est d'accord qu'il ya un moment entre son bureau et le domicile où il se retrouve dehors ça pose pas forcément de problème donc je pense qu'on peut aller vers d'autres types d'aides techniques qui permettraient de l'aide à la mobilité justement d'aller plus vite sur les sites et peut-être d'avoir une bien moins grande fatigabilité que de pousser des chariots dans les couloirs infinies qui procure en plus beaucoup de problématiques et après il ya une autre problématique qui est majeure sur ce type de bâtiment qui serait pavillonnaire c'est la question la veille de nuit donc et de ce point de vue là voilà il faut imaginer si on a un seul professionnel ou deux qui doit veiller sur la totalité d'un site qu'est ce qui se passe en pleine nuit donc je pense que là pour le coup il ya un vrai intérêt à réfléchir en termes de nouvelles technologies on a déjà des établissements dans d'autres pays qui ont été capables de mettre en place de la veille par l'écoute dans les circulations enfin il ya toute une série de choses qui sont encore à inventer pour soutenir le travail des professionnels et qui nécessite pas forcément de manière systématique un déplacement auprès des personnes et de laisser les professionnels qui sont en charge de l'accompagnement de tous les actes de nursing tout l'accompagnement autour de la vie quotidienne vraiment à proximité dans au sein des pavillons et des maisons et après tout ce qui est plus exceptionnel il ya quand même certains actes techniques de soins franchement c'est plus exceptionnel où on peut imaginer d'autres modalités très bien merci beaucoup j'ai une autre question on a effectivement parlé au moins en première partie de débat du territoire mais ne faut-il pas commencer par décloisonner au sein des établissements eux mêmes donc je sais pas peut-être éric pour commencer stéphane bénédicte ou fanny est ce que ça vous inspire oui ça peut ça peut m'inspirer en effet il faut décloisonner au niveau de l'établissement et on essaye de le faire on le fait aussi dans le cadre par exemple des plateaux d'hospitalisation on travaille à regrouper les services par pôle pour justement avoir cette gestion polaire des effectifs avoir cette gestion voilà cette gestion polaire qui 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 renforce la flexibilité au niveau de chaque de chaque pôle donc ça c'est déjà des travaux que que l'on fait on a vu que pendant la crise ça a été très très facile de décloisonner alors aujourd'hui on est revenu un petit peu sur le monde d'avant donc on a un peu plus de mal mais on sait que c'est possible et donc en revoyant un petit peu en étudiant des nouvelles implantations en créant des plateaux ambulatoires mixtes toutes disciplines confondues on va arriver à décloisonner encore plus mais ça ne suffira pas et il faut aussi décloisonner au delà et sortir l'hôpital de ses murs pour répondre à tous les besoins parce que à versailles mais comme dans beaucoup d'établissements les extensions ne sont plus possibles il faut maintenant travailler avec les surfaces que l'on a et donc il faut aller il faut s'étendre sur le territoire et sortir de de l'hôpital pour justement répondre à la gradation des soins et aux besoins du territoire absolument alors est-ce qu'il ya il ya quelqu'un d'entre vous qui veut faire un complément on a déjà beaucoup d'éléments j'ai une troisième question qui probablement plus se destinait à bénédicte boulogne sur le sur cette transformation en fait du virage inclusif et domiciliaire enfin qu'est ce que ça change concrètement dans les rapports avec vos partenaires extérieurs et notamment les collectivités locales les bailleurs sociaux dans le montage et le montage des projets immobiliers aujourd'hui est ce que déjà vous avez vu un impact particulier alors dans le virage domiciliaire on a aujourd'hui de plus en plus de sollicitations de la part de collectivités territoriales très souvent accompagnées bailleurs sociaux pour pour travailler ensemble un accompagnement dans le cadre de tiers lieux dans le cadre de locaux partagés dans le cadre d'une réflexion autour d'un habitat inclusif proposer ou travailler ou commencer à travailler par un bailleur social et qui travaille avec nous sur comment accompagner plus facilement nos donc les usagers de ces logements ça passe souvent par la mise à disposition de ces bains par ces par ces bailleurs de surface qui permettent effectivement d'accueillir le pôle domicile de pouvoir effectivement effectuer une veille de nuit et d'avoir un petit lieu je dirais de de d'accueil des professionnels pour des soins de proximité qui peuvent se réaliser en qui peuvent se réaliser ce travail là est réalisé de plus en plus encore une fois dans ces programmes inclusifs qui ont le vent en poupe chez en poupe chez les bailleurs et y compris chez les collectivités c'est quand même une une vraie demande sur le territoire et par contre se pose quand même un problème c'est le financement de ces espaces et c'est vrai qu'aujourd'hui le financement de de ces espaces qui ne sont pas des espaces conventionnés dans le cadre de la convention APL pour les bailleurs sociaux donc qui qui n'ont pas ne sont pas aujourd'hui financés en tant que tel et donc on est toujours en train de jongler sur la manière de pouvoir construire ces mètres carrés nous ça nécessite effectivement une gymnastique au niveau de nos établissements par contre l'intérêt qu'on qu'on a sur ce sujet c'est qu'on a des points d'ancrage on a des points de stabilisation et qu'on est en capacité de travailler un parcours avec nos usagers intégrant effectivement cette inclusion dans le droit commun et ça c'est extrêmement positif pour nos usagers dans le cadre du parcours très bien merci beaucoup alors je j'en appelle un peu à la régie est ce qu'on a encore le temps d'une question où est ce qu'il faut qu'on passe à la conclusion alors ok pour une dernière question donc c'est plus voilà c'est l'optimisation du parcours patient y compris en crise n'est-il pas finalement le seul objectif donc je pense que ça vient finalement là en réponse à la fois aux sanitaires et aux médicaux sociaux et de manière très décloisonné peut-être stéphane en première intention bénédict en conclusion je pense que le modèle gestion de crise unique n'est pas celui qu'il faut voir comme comme modèle unique de de développer de se projeter en termes de projets immobiliers c'est malheureusement une conséquence qui nous est imposée mais on ne va pas aujourd'hui restreindre un mode de fonctionnement et limiter certaines fonctionnalités voire certaines prises en charge parce que même économiquement peut-être ça répond à un certain nombre de choses donc moi je je pense que le vrai sujet c'est la la prise en charge pouvoir l'assurer la continuité des soins et donc c'est un il faut pouvoir faire face à tout type de crise mais sur avec des espaces avec des ordres des organisations aussi je pense qu'il faut écrire que les établissements écrivent un peu plus leur leur pour faire face à différents types de crises notamment peut-être chacun faire son rétexte avec les des 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 choses assez précises pour pouvoir faire face à une nouvelle crise épidémique par exemple mais je vois pas je vois pas ce je vois pas ce modèle s'imposer pour ma part bénédict en complément alors juste en complément encore une fois cette réponse là pour moi elle est liée au territoire et à la place de l'usager au parcours de l'usager dans son territoire ça passe par la nécessité de créer des schémas directeurs dans nos propres organisations et qui dit créer un schéma directeur immobilier patrimonial nécessite effectivement de connaître ce qui se passe chez les autres et de connaître les synergies qui peuvent être mises en place et en soit ce qui paraissait impossible en très clairement je pense avant la crise pandémique on a on s'est bien rendu compte que aujourd'hui il y avait quelque chose de possible et c'est cette ouverture qui à mon sens on reviendra pas en arrière aujourd'hui c'est possible tant pour nos personnels que pour les institutions on sera en capacité d'adapter le droit à ces situations on sera probablement en capacité d'adapter les financements à ce type d'organisation il faut effectivement qu'il y ait un certain décloisonnement au niveau des financements il faut que nos organisations nos CEPOM nos financeurs se parlent comme nous sur le territoire nous devons apprendre à nous parler et avoir une relation gagnant gagnant qui se poursuive très bien merci beaucoup je vous remercie chaleureusement tous les quatre 1 Sous-titrage ST' 501